bonjour à tous aujourd'hui comme promis on va vous présenter une nouvelle bd un nouveau coup de coeur le coup de coeur de la semaine en l'occurrence mais on a décidé de changer un petit peu je vous préviens on va vous surprendre un peu au hasard prenez juste un petit verre quelques petites aspirines ça pourra mieux passer non je déconne bien entendu donc notre coup de coeur c'est celui ci alors un pavé et l'homme créa les dieux alors les albums atypique vous avez peut-être pu en voir passer cette tout au long de cette année on a eu des coups de coeur comme enfin on est passé vous avez des coups de coeur comme sapiens on a eu des coups de coeur comme la bombe à chaque fois on se dit oulala ça va être indigeste et pourtant à chaque fois on s'est régalé on a appris plein de choses et je dois avouer que et l'homme créa les dieux ne fait pas exception alors ne fait pas exception c'était quand même pas facile parce qu'à l'origine de cet album on a un essai anthropologique oui c'est dit comme ça tout de suite ça fait un peu peut-être moins glamour par contre on a quelque chose d'une qualité hors normes je vous explique pourquoi on en a tout simplement parce que ça va nous amener à réfléchir sur plein de choses ça va aller contre ce qu'on a l'habitude de penser mais sans forcément remettre quoi que ce soit en cause c'est plus le but est d'expliquer et nous aider à comprendre comprendre quoi ben comprendre la croyance donc derrière tout ça qui on a on a bon bien sûr pascal boyer qui est l'anthropologue en question qui a fait cet essai mais on a surtout désolé pour pascal boyer joseph bay joseph bay a une idée géniale parce que adapter un ouvrage anthropologique autant vous dire que c'est plutôt une gageure pour pas dire une mission impossible et là il a décidé de le faire de façon très intelligente c'est très simple vous prenez l'anthropologue en question vous le mettez à un dîner et vous regardez ce qui se passe je vous laisse imaginer tout de suite dès qu'on lance une idée on l'a tous vécu on commence à disserter autour de non ça doit être comme si ça doit être comme ça forcément lui qui a les connaissances et que c'est son moteur de recherche en tout cas son objet de recherche et vient tout de suite va amener les autres à réfléchir penser tout ça alors on a un style graphique en plus qui est assez intéressant vraiment très travaillé très très crayonné qui va nous aider un petit peu à comprendre en fait comme si on était nous mêmes autour de ce dîner de ce repas improvisé pour découvrir ben justement qu'est ce que la croyance alors pas la fois attention pas de remise en cause c'est pas du tout l'objet l'objet c'est de comprendre tout simplement pourquoi est ce que nous en tant qu'être humain en tant que société on est amené à croire certaines choses plus facilement que d'autres et plus loin que ça comment quelque chose va petit à petit prendre corps corps au sein de notre société se transmettre comment aussi tout ça va se passer de génération en génération et va s'institualiser donc comprendre pourquoi on est plus enclin à croire quelque chose qu'autre chose pourquoi tout ça semble évident alors qu'au final rien n'est évident ça se construit et se comprend bah c'est tout ce qu'a essayé de nous expliquer joseph b à travers les écrits de pascal voyait alors c'est quelque chose qu'on ne comprend le temps de lire moi même j'ai passé trois jours sans honte moins de là et je me replongerais bien encore une fois parce que il ya plein de choses à retirer à comprendre et qui ne sont pas que de l'anthropologie on va retrouver la psychologie on va retrouver plein de plein de notions parce que nous sommes complexes et variés donc aller rechercher plus loin donc je vous garantis qu'après cette lecture vous ressortirez en fait avec beaucoup de réponses beaucoup de questions et ben vous remettrez peut-être en cause des évidences que vous croyez simples évidentes justement mais vous irez peut-être chercher un petit peu plus loin